Ce journal vous est offert par le FPV, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. A BSC, notre but est de vous informer, mesdames, messieurs, vous faites bien de nous rejoindre. Voici le sommaire de cette nouvelle session d'information. Les officiers généraux supérieurs et subalternes, ainsi que le sous-officier et hommes de troupes de forces armées de la République démocratique du Congo, ont, à travers un acte de renouvellement de l'OIET, réitéré toute leur fidélité et attachement au président de la République, Félix Antoine Tiseke Di Chilombo, commandant suprême des parts d'essai. Les éléments de la police nationale congolaise ont fait usage de bombes à gaz lacrymogènes ce lundi 13 juillet 2020 à Kinshasa pour disperser les militants de l'AMUKA qui manifestaient aux côtés de Jean-Pierre Bemba, malgré l'interdiction du gouverneur de la ville. Le président intérimaire de la Cour constitutionnelle et directeur de cabinet du président de la Cour constitutionnelle est invité à se présenter au bureau de l'Agence nationale de renseignement. Ce, après publication sur les réseaux sociaux d'une lettre de démission du président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba-Bindou. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Au cours d'une cérémonie présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tiseke Di Chilombo, samedi 11 juillet 2020, le haut commandement de Fardecé a réitéré sa loyauté au président de la République. Suivez les détails. Le chef de l'État, Félix Antoine Tiseke Di Chilombo, en sa qualité de commandant suprême de forces armées de la RDC, a présidé samedi dernier une réunion de haut commandement élargie dans la salle de congrès du Palais de la Nation. Conduit par le général Mbalamoussensé Célestin, chef d'état-major général des Fardecé, les officiers généraux supérieurs et subalternes ont participé à cette importante réunion. Le haut commandement militaire des Fardecé a à l'occasion réitéré sa loyauté au chef de l'État. Nous, officiers généraux supérieurs et subalternes, sous-officiers et hommes de troupes, nous vous assurons que les forces armées de la République démocratique du Congo sont totalement dévouées au service du peuple congolais et à la cause Congo. Elles vous promettent d'exécuter scrupuleusement et correctement toutes vos instructions en vue d'éteindre tous les foyers d'incendie et de neutraliser de manière définitive toutes les forces négatives autour de l'insécurité à travers l'ensemble du territoire national de manière à produire la paix, facteur essentiel pour garantir les investissements producteurs des richesses et du développement de notre pays. A l'issue de la réunion du haut commandement élargie aux commandants région et des secteurs opérationnels de l'ensemble de notre pays, tenu ce samedi 11 juillet 2020 au Palais de la Nation à Kinshasa, nous, officiers généraux, supérieurs et subalternes, sous-officiers et hommes de troupes, réitérons toute notre fidélité à votre suprême autorité ainsi que notre attachement indéfectible à votre auguste personne pour matérialiser votre vision de faire de forces armées de la République démocratique du Congo une armée réellement nationale, professionnelle et moderne. Notez que c'est pour la deuxième fois que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, reçoit le haut commandement militaire depuis sa prise de pouvoir en janvier 2019. Parlons toujours du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, qui a présidé vendredi 10 juillet 2020 le 39e Conseil de Ministres dans un contexte politique perturbé par la contestation de certains partis politiques sur la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Merveille Bavabeba, il nous en dit plus. Le chef de l'État a présidé vendredi 10 juillet 2020 la 39e réunion du Conseil de Ministres. Cinq points figurés à l'ordre du jour, notamment la communication du chef de l'État, des points d'information, l'approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de Ministres, ainsi que l'examen et l'adoption des dossiers et textes. La communication du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, a essentiellement tourné sur la manifestation d'expression populaire du jeudi 9 juillet 2020 à travers le pays. L'autorité suprême condamne ces actes qui ont causé la mort des personnes et des dégradations de biens publics et privés. Il demande que les responsables de ces actes soient identifiés et les coupables punis. Dès l'élévation au rang des héros nationales et admission dans l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba, le feu, président de la République, Joseph Kassavoubou, a été élevé au rang des héros nationales pour son combat en vue de l'accession à l'indépendance du pays. Aussi, du non-payement par le gouvernement du segment satellitaire utilisé par la RTNC 1 et 3, il a été demandé au premier ministre de prendre toutes les dispositions pour le paiement de la solde restante. De la régulation des cotisations de la République démocratique du Congo vis-à-vis des organisations internationales, le chef de l'État estime que cette situation mérite d'être corrigée afin de redorer l'image du pays à l'échelle internationale. Des représentants de ministres au comité de pilotage du conseil présidentiel de veille stratégique, il a été demandé aux membres du gouvernement, en charge des budgets, finances et plans, de désigner leurs délégués à ces comités dont les travaux débuteront la semaine en cours. Il s'y a aussi de noter qu'il a été adopté la proposition d'achat de la résidence de l'artiste Papa Wimba où sera transféré son corps comme bien et expression publique. Et puis, Célestin Tunde Akassende, ancien ministre de la Justice, a quitté le gouvernement. Il a déposé sa démission samedi 11 juillet 2020 auprès du premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungkamba. Il lui est réproché d'avoir transmis les observations du gouvernement au sujet de propositions des lois sur la réforme de la justice à l'Assemblée nationale. Ce reportage porte la marque d'espérance de vous-nous. Le vice-premier ministre et ministre de la Justice, Célestin Tunde Akassende, a démissionné samedi 11 juillet 2020 de son poste. Il a déposé sa lettre de démission au premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungkamba. Après que j'ai eu à faire un examen personnel de la situation de l'heure, pour lui remettre officiellement ma démission en tant que vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Pour lui, son action au sein du gouvernement a contribué à l'instauration d'un état de droit. Je pars du gouvernement avec la conviction que mon action au sein du ministère de la Justice a apporté une pierre à l'édifice de la consolidation de l'état de droit dans notre pays. Rappelons que lors du conseil des ministres, le lui a été réproché d'avoir transmis en cachette un avis favorable du gouvernement au sujet des trois propositions de loi controversée relative à la réforme judiciaire initiée par deux députés du FCCI, Aubin Minakou et Gary Sakata. L'ancien ministre de la Justice avait fait l'objet d'une interpellation de la part des services du procureur général près la Cour des cassations à ce sujet. Vous l'avez suivi au sommaire, les éléments de la police nationale congolaise ont fait usage de bombes à gaz lacrymogènes ce lundi 13 juillet 2020 à Kinshasa pour disperser les militants de la plateforme Lamouka qui manifestait aux côtés de Jean-Pierre Bemba Gombo, une manifestation interdite au préalable par les autorités du pays. Images et commentaires. Ils étaient déterminés à manifester et ce, malgré l'interdiction de l'autorité urbaine. Les leaders et militants de la plateforme Lamouka sont descendus dans les rives de Kinshasa ce lundi pour dire non à toute tentative des désignations de Ronsar Malona à la tête de la commission électorale nationale indépendante CENI. Sur le boulevard Lumumba, à quelques pas du pont Matete, les militants se sont réunis bafouant tout geste barrière de lutte contre la Covid-19. Des champs, calicots ou encore drapeaux de partis politiques, tous les décors étaient plantés pour tenir tête aux autorités urbaines. Conduit par le leader de la plateforme parmi lesquelles Jean-Pierre Bemba Gombo, le Pelton a pris la direction du Palais du Peuple avant d'être bloqué au niveau de la 18e rue Lumetée par la police qui a fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Notez que d'autres tentatives de manifestation ont été signalées dans d'autres provinces du pays comme au Kassa oriental, au nord Kivu et dans le Okatanga. Toujours dans le même contexte, la Mouka a marché aujourd'hui et l'UDPES avait marché jeudi 9 juillet pour protester contre l'entérinement du choix de Rossar Malunda par l'Assemblée nationale à la tête de la CENI. Les bilans de ce deux marches a tapé sous les yeux des observateurs qui déplorent le comportement des militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPES. Suivez les détails dans ce reportage. La marche de la plateforme Lamouka a-t-il lieu ce lundi 13 juillet à travers la ville de Kinshasa, malgré l'interdiction des autorités municipales et nationales. Sur les routes de l'itinéraire de la marche, les militants de Lamouka ont été nombreux. Comme l'UDPES le jeudi 9 juillet, Lamouka a largué ses partisans dans la rue en signe de protestation contre l'entérinement par l'Assemblée nationale du choix de Rossar Malunda à la tête de la centrale électorale. En termes de bilan, l'on ne déplore ni ne vilipande les actes de vandalisme ou des destructions méchantes contre les biens publics ou ceux des privés. Le seul bémol de la marche est venu des forces de l'ordre qui, dans le réelant de disperser les manifestants, se sont permis de les pourchasser, même dans les ruelles, usant à foison des gaz lacrymogènes qui ont incommodé la vie même à ceux qui ne marchaient pas. L'UDPES a marché pour la même cause le jeudi 9 juillet et Lamouka a marché aujourd'hui. La différence du comportement des uns et des autres n'est pas passée inaperçue pour les observateurs. Ceux-ci se sont interrogés. Pourquoi ? Alors que l'UDPES a des cadres dans les institutions du pays, ses militants ont organisé une marche dont ont résulté morts d'hommes ainsi que des actes de vandalisme et des destructions méchantes contre les biens publics et ceux des privés. Au regard de la variation des réclamations des différents manifestants de l'UDPES, il y a lieu de conclure, affirmaient ses observateurs, que ces manifestants accomplissaient un agenda caché auquel le choix de Ronsard Malonda n'a servi que de prétexte. Dossier à suivre. Et puis, la Ligue des Femmes du Parti du Peuple pour la Réconstruction de la Démocratie, PPRD, a déploré à travers une déclaration rendue publique samedi 11 juillet 2020 l'escalade des violences observées lors de la marche de protestation d'élus d'UDPES du 9 juillet dernier. Espérance Levonot. Nous, membres de la Ligue des Femmes du PPRD, décrions avec la dernière énergie l'escalade des violences observées ces derniers temps lors de la marche des militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPES en sigle, dans la ville-province de Kinshasa, marche ayant occasionné des pertes matérielles et en vies humaines, notamment les membres de l'UDPES ainsi que les éléments de la police nationale congolaise. Il est inconcevable qu'un parti au pouvoir puisse jeter ses militants dans la rue pendant que celui-ci à ses représentants au sein de toutes les institutions qui peuvent à tout moment porter sa voix. Cela éviterait à la population congolaise ce spectacle désolant auquel celle-ci a assisté et parvenirait ainsi à la République, encore une fois, tous ces morts de trop que nous déplorons ce jour. sollicitons l'implication personnelle du chef de l'État, garant de la Constitution et magistrat suprême, défenseur et protecteur des droits de la femme, de demander aux instances judiciaires compétentes d'ouvrir en flagrance une instruction judiciaire constatant les infractions commises, à savoir attentat à la pudeur et outrage aux bonnes mœurs dont se sont rendus coupables l'honorable Gécoco Moulumba et la militante de son parti en application de l'article 21 alinéa 3, 167 et 172 du Code pénal congolais. Enfin, tenons à rappeler qu'un député élu du peuple, provincial ou national, est astreint à une obligation de probité au respect des valeurs morales ainsi que celui de la femme congolaise car celle-ci est l'image et le reflet de toute une nation. L'ancien président du Sénat, Léon Kengwa Dondo, a été décoré dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba par le chancelier des ordres nationaux samedi 11 juillet 2020 dans une cérémonie officielle organisée à l'Assemblée nationale. Alice Kabangou. À jeu de 85 ans, l'ex-président de la Chambre haute du Parlement, le sénateur, Léon Kengwa Dondo, est admis à titre intime dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba comme grand cordon le samedi 11 juillet 2020 à Kinshasa. L'ordonnance s'appuie sur les mérites de l'intéressé et le service rendu à la nation congolaise. Kengwa Dondo est un homme politique né le 22 mai 1935 à Libengue dans le sud Oubangui, juriste des formations, premier commissaire d'État, puis premier ministre sous le régime de Mobutu Sese Seko, alors président du Zaire. Il fut également président du Sénat entre les années 2007 et 2018 sous le régime du président Joseph Kabila Kabangue. Et puis le gouvernement provincial du Lualaba a par une communication ténue samedi 11 juillet 2020 présenté à la population de cette entité le rapport de toutes ses réalisations après une année à la tête de la province. Alice Kabangue encore une fois de plus. Une année après son investiture à la tête de la province du Lualaba, Richard Moyège a adressé les bilans d'une année de son mandat ce samedi 11 juillet 2020 devant la presse locale. Cet échange avec le média lui a permis de parcourir tous les secteurs de la vie de la province en mettant l'action sur les infrastructures dans tous ses aspects. Actuellement, la province du Lualaba est devenue un gros chantier qui se transforme progressivement en ce qui concerne les routes. Richard Moyège a souligné être conscient de ses défis majeurs. En effet, il s'y pose un sérieux problème des routes pour arriver à Dilolo, Kapanga, Luboudi, Mouchacha et Sandowa ainsi que dans la ville de Kassaji. Par ailleurs, le gouverneur du Lualaba reste confiant quant à l'avenir de cette province. Les défis sont énormes à rélever et invitent la population du Lualaba à adhérer sa vision pour redorer l'image de cette province. Vous l'avez également suivi au sommaire, le cabinet du président de la Cour constitutionnelle Benoît Lamouabindou dénonce une lettre de démission attribuée au président de la Haute Cour. En effet, la dite lettre n'a pas été signée par le concerné, sa signature a plutôt été imitée. Espérance Levouno pour nous en dire plus. Selon le site d'information en ligne Actu30 Info qui livrait cette information, la lettre de démission de Benoît Antoumalouaba, président de la Cour constitutionnelle, n'a pas été signée par lui-même. D'après une source proche du président de la Haute Cour, cette lettre comporte une fausse signature attribuée à Benoît Luamba qui est présentement en soins de santé en Belgique. Tout a commencé le vendredi 10 juillet 2020 quand les juges étaient en plénière pour délibérer sur les affaires inscrites à l'ordre du jour et les juges présidents intérimaires annoncent la démission du juge président Luamba Bintou Benoît présentement aux soins en Belgique. Contrairement aux fausses informations qui circulent sur la toile, Benoît Luamba n'a pas démissionné de la Belgique où il se trouve pour des raisons de santé et rassure qu'il reste à son poste jusqu'en avril 2021. Selon nos dernières informations, la signature du président de la Haute Cour a été imitée sur la lettre de démission qui circule sur les réseaux sociaux. Dimanche 12 juillet, le président intérimaire de cette cour et le directeur des cabinets du président Benoît Luamba étaient interpellés par l'Agence nationale des renseignements à NER pour des justifications. Affaire à suivre. Parlons santé à présent, Mesdames, Messieurs, la Covid-19, 42 nouveaux cas confirmés en République démocratique du Congo qui nous donne un total de 8 075 cas confirmés et 14 provinces pour un cumul de provinces touchées depuis les débuts de la pandémie en République démocratique du Congo. Christelle Guenda signe ce reportage. Depuis les débuts de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020, le total des cas est de 8 075 dont 190 décès et 3620 personnes guéries. L'équipe de la riposte dresse un tableau clinique suivant, 415 cas suspects détectés après investigation, 42 nouveaux cas confirmés dont 29 à Kinshasa, 8 au Nord Kivu et 5 à Lualaba, 349 échantillons testés, un nouveau décès des cas confirmés et 5 personnes sorties guéries des centres de traitement de Covid. Les 14 provinces touchées en République démocratique du Congo sont Kinshasa, l'épicentre, Congo central, Sud Kivu, O Katanga, Nord Kivu, Lualaba, Otuwele, Chopo, Ituri, Kulu, Sudobongi, Équateur, Olomami et Kwango. Retenant qu'à l'occasion de la Journée mondiale de population célébrée les 11 juillet derniers, la vice Premier ministre et ministre du plan Élysée, Mounemwe, a adressé un message à la population congolaise choisissant pour thème faire des arrêts sur la Covid-19. Toujours dans le secteur de la santé, Giovanno Cachemwa, Migoto a été désigné prime mondiale Women, Girl and HHV investigateur par le scientifique du monde entier. Une récompense pour son implication dans les avancées de recherche contre le VIH SIDA. Merveille, bavabe, bye. C'est à l'issue d'une conférence de cinq jours, soit du lundi 6 au vendredi 10 juillet, que le chercheur congolais Giovanno Cachemwa, Migabo, s'est vu décerner le prix mondial Women, Girl and IHV investigators après son exposé sur ses recherches dans la lutte contre le VIH SIDA. Tenue par vidéoconférence, la 23e conférence internationale sur le VIH SIDA a opté pour cet expert congolais de 47 ans qui travaille en période des conflits sur le développement du projet dénommé Prophylaxie Post Exposition, PEP en sigle dans la partie est du pays. Et ce, en collaboration avec la fondation PANDI, dirigée par le gynécologue Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018. Le projet PEP est un kit médical conçu pour les victimes de violences sexuelles. Il a été primé avec une note d'excellence après la démonstration de la mise en place d'un outil de collecte de données qui consiste à suivre la consommation en temps réel, signalant que ce kit ne peut être pris que par les personnes victimes de violences sexuelles. Le lauréat a dédié ces prix aux autorités sanitaires du pays avant de les inviter à réfléchir sur ces projets pilotes pour une riposte efficace contre la propagation du VIA-SIDA dans des zones des conflits. Et puis, vous devez savoir que le programme des obsèques du FEPER Jean Bostone Kitebi, père biologique de Patrice Kitebi qui bonle vous, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI indique indique que la levée du corps interviendra demain mardi 14 juillet 2020 à la morgue de l'hôpital du Saint-Cantenaire entre terre et ciel et puis l'enterrement est prévu le même jour à la nécropole. Le Dei se tient au numéro 178 de l'avenue Boutoulou dans la commune d'Ongaba. Une autre page noire dans ce journal l'ancienne gloire des léopards foot en 1974 Kila Sumasama dit Pélé a été unimé samedi 11 juillet 2020 à la nécropole entre Sierra et Tell à Kinshasa. Les derniers hommages lui ont été rendus quelques heures plus tôt à la morgue de l'hôpital du Saint-Cantenaire. Merveille Bavabibay et Orly Kiaz y ont été pour le compte de BSTV. C'était le vendredi 10 juillet 2020 que la dépouille mortelle de Victor Kila Sumasama dit Pélé champion d'Afrique 1974 et mondialiste pour la première fois en Allemagne a été transférée de la morgue de l'hôpital Kimbanguiste de Kimbanseke à celle de l'hôpital du Saint-Cantenaire de Kinshasa. C'est le samedi 11 juillet à la morgue de l'hôpital du Saint-Cantenaire qu'a eu lié les hommages officiels de la part de la fédération congolaise de football représentée par son président Constant Omari de la Ligue des sportives pour la promotion et la défense de droits de l'homme Lispecte en sigle conduite par maître Alain Makengo des anciens coéquipiers du défunt de la famille biologique ainsi que plusieurs autres visages de proue venus honorer la mémoire de ses champions. Nous venons de perdre un champion mais il a laissé des empreintes Kila Suma Samba fut un grand il est champion d'Afrique 74 et mondialiste c'est parmi les joueurs qui ont foulé pour la première fois l'équipe nationale au niveau de mondial donc le premier match qu'on a joué contre le Koss ensemble avec le Veyman il avait fait le milieu avec le Veyman Il était en Angola très malade il est rattragué on l'a fait hospitalisé par la famille le détail est venu un peu après c'est désormais au quartier Pléiade numéro 132 à la nécropole entre ciel et terre qui reposera à jamais le corps de cet ancien champion d'Afrique de nation de football 1974 ancien de l'association sportive BILIMA et du Daring Club Motema Pembe Victor Kila Suma Samba restera à jamais gravé dans la mémoire des sportifs congolais que la terre de ses ancêtres lui soit douce et légère Mesdames, Messieurs nous voilà à la fin de ce journal mais avant tout prenez la revue de presse en ligne rendue par Lievane Zolo Bienvenue à cette revue de presse en ligne commençons avec actualité.cd qui titre Béni la police étouffe la manifestation anti-Malonda des dizaines des militants de la MUCA et ceux du parti Rassemblement Congolais pour la démocratie un mouvement de libération RCD KML de Mbusa Niamussi ont été dispersés par la police dans la ville de Béni au nord Kivu et participaient à la marche contre les propositions de loi Minako Sakata et les choix de Ronsar Malonda comme président de la CENI la police les a dispersés au rond point INRA au nord de la ville pendant qu'il s'apprêtait à marcher sur le boulevard Niamussi une vingtaine des policiers ont été visibles au rond point INRA des dizaines autres au rond point du 30 juin à la mairie et dans plusieurs points chauds au centre-ville de Béni pour empêcher toute manifestation Poursuivons cette revue avec Forum des AS qui écrit « Malaises à la Cour constitutionnelle » La rumeur sur la démission de Benoît Luamba Bintou a suscité beaucoup de réactions dans l'opinion A travers un communiqué les concernés a démenti cette fausse information qui a fait le tour des réseaux sociaux Le premier président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature a précisé qu'il est en séjour au Royaume de Belgique pour des soins de santé Ce qui est curieux est qu'au-delà de ce démenti un autre document aux allures authentiques a fait le tour des réseaux sociaux le week-end dernier Il met en évidence la prise de l'acte de démission des juges de la Cour constitutionnelle Au-delà de tout certaines sources au sein de la Cour constitutionnelle affirment que les juges Benoît Luamba manifesteraient déjà des velléités de démission à la suite des pressions qu'il subirait actuellement Pression de qui pourquoi et dans quel but D'autres sources font même état de l'agression dont le président Benoît Luamba aurait été victime de la part des combattants au niveau de la Belgique où il se trouve actuellement Et pendant ce temps son directeur des cabinets et le président intérimaire ont été interpellés à l'agence nationale des renseignements à NER Bouclons cette révis avec Okapi.net qui titre L'économie de la RDC toujours en récession moins de 2,4% des croissances depuis le début en mars de la pandémie à coronavirus Les comités politiques monétaires de la Banque centrale du Congo réunissent les week-ends derniers grâce à un tableau pas à l'échang de la conjoncture économique de la fin du mois de juin Ils recommandent au gouvernement de poursuivre avec la gestion des finances publiques sur base caisse c'est-à-dire ne dépenser que ce qu'il a D'abord les baromètres qui mesurent la confiance des chefs d'entreprise est négatif moins 22% pour exprimer leur pessimisme quant à l'évolution de la conjoncture économique à court terme Sur le marché des biens et services les CEPEM notent un rythme élevé de la formation des prix au mois de juin Cela se justifie par 7% d'inflation enregistrée depuis mars le début de COVID-19 en RDC La gestion des finances publiques pour les mois de juin s'est soldée par un déficit de plus de 115 milliards de francs congolais La Banque centrale dit avoir couvert ces déficits en partie avec l'emprunt sur les marchés locales auprès des banques commerciales par l'émission des bons du Trésor pour 11,7 milliards de francs congolais et en partie par l'appui financier et reçu du FMI Fin de cette revue de presse Merci à vous qui nous avez suivi Ce journal est complètement fini mais en voici l'essentiel de principaux titres Les officiers généraux supérieurs et subalternes ainsi que le sous-officier et hommes de troupes de forces armées de la République démocratique du Congo ont à travers un acte de renouvellement de l'OIET réitéré toute leur fidélité et attachement au président de la République Félix-Antoine Tiseke Dichilomo commandant suprême des phares d'essai Les éléments de la police nationale congolaise ont fait usage de bombes à gaz lacrymogènes ce lundi 13 juillet 2020 à Kinshasa pour disperser les militants de l'AMUKA qui manifestait aux côtés de Jean-Pierre Bemba malgré l'interdiction du gouverneur de la ville Le président intérimaire de la Cour constitutionnelle et directeur de cabinet du président de la Cour constitutionnelle est invité à se présenter au bureau de l'Agence nationale de renseignement ce après publication sur les réseaux sociaux d'une lettre de démission du président de la Cour constitutionnelle Bénois-Louamba-Bindou Merci à vous d'avoir choisi BSTV pour vous informer tous les plaisirs a été pour moi de vous présenter ce journal je vous retrouve la fois prochaine toujours avec le même plaisir mais d'ici là portez-vous bien au revoir et à la prochaine ce journal vous a été offert par le FPI fonds des promotions de l'industrie votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets pour la réussite de vos projets et de vos projets